bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes aujourd'hui je vous partage une conférence de neville goddard appelé état de conscience infini avant de commencer avec la lecture je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux commençons avec la lecture état de conscience infini neville goddard 22 mars 1968 très souvent des personnes me disent je ne pense pas que les autres vous comprennent neville on m'a posé cette question quand vous utilisez le mot état je ne pense pas que les autres sachent ce que vous voulez dire alors pourriez vous l'expliquer s'il vous plaît ce soir je vais essayer de l'expliquer on nous a dit et je cite vous êtes tous des fils du très haut pas seulement quelques-uns mais tous cependant vous mourrez comme des hommes et vous tomberez dans des états infinis de conscience car ce sont des états dans lequel tombent les fils du très haut un état est une attitude de l'esprit un état d'expérience avec un ensemble de croyances qui domine dans votre vie chaque fois que vous exprimez un état vous vous identifiez avec lui en disant je suis pauvre ou je suis riche je suis connu ou inconnu je suis aimé ou je ne suis pas aimé je pourrais continuer indéfiniment car il y a des états infinis dans lesquels peut tomber un fils individuel du très haut blake a fait cette déclaration et je cite l'éternité existe et toutes les choses existent dans l'éternité indépendamment de la création qui a été un acte de miséricorde cela implique que je ne considère pas que le juste ou le méchant soit dans un état suprême mais qu'ils sont dans chacun de ces états du rêve où l'âme peut tomber dans ses rêves mortels du bien et du mal lorsque vous vous trouvez dans un état ou que vous voyez un autre apparent être dans un état ne condamnez ni ne louez l'état car tous les états d'esprit existent et aucun n'est supérieur à un autre chaque état est une attitude un état d'expérience avec un ensemble de croyances qu'un fils individuel du très haut occupe et si c'est un fils individuel du très haut alors ne sommes nous ne sommes nous pas frères de la plus haute unité et ne sommes nous pas aussi membres du corps même suprême qui est dieu le père ainsi les états dans lesquels nous tombons ne peuvent pas nuire ou de quelque manière empêcher notre être immortel de tomber votre pouvoir créatif n'a pas décliné volontairement c'était la volonté de votre père que vous son pouvoir créatif descendent dans les états et les expérimentent dans le chapitre 8 de romains paul nous dit et je cite il a été soumis à l'inutilité non de sa propre volonté mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance il y a une unité en dieu mais dieu le père est composé de dieu au pluriel les fils ainsi le pouvoir créatif de dieu est tombé en division et passe à travers des états qui donnent comme résultat la résurrection dans l'unité en tant que fils du très haut vous pouvez en un clin d'oeil passer à n'importe quel état mais il est plus probable que vous n'y restez pas car un état est composé d'un ensemble de croyances si vous passez la journée à penser depuis une certaine base de pensée depuis un certain ensemble de croyances il est très probable que vous vous endormirez cette nuit dans la même croyance sachant que vous pouvez entrer dans un autre état dans un autre ensemble de croyances vous pouvez essayer d'entrer mais vous devez persister à rester dans le nouvel état jusqu'à ce qu'il devienne naturel il y a d'innombrables états et l'occupant d'un état n'est pas meilleur que l'occupant d'un autre état car chacun est un frère dans la plus haute unité et tous sont un dans le corps de dieu le père mais l'état l'attitude de l'esprit à laquelle vous revenez le plus constamment constitue votre demeure si vous habitez si vous habitez dans la complaisance envers vous même vous exprimerez l'état mais en occupant cet état vous n'avez pas moins que quelqu'un qui a des ambitions d'entrer dans la maison blanche ou au vatican par exemple en tant que pape l'individu qui désire un état ambitieux n'est ni supérieur ni inférieur à celui qui ne sait pas qu'il est dans un état et reste soumis à cet état alors comment sortez vous d'un état à travers la croyance vous devez croire en la doctrine on vous a dit tout ce que vous désirez croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez les préceptes du christ doivent être acceptés littéralement car ils se réaliseront littéralement pouvez vous croire en le précepte selon lequel croire que vous avez déjà reçu votre souhait le ramènera dans votre monde si c'est le cas alors ce soir vous pouvez changer les choses qui se passent dans votre monde et si vous pouvez croire et vous persuader que les choses sont comme vous voulez qu'elle soit au point d'entrer réellement dans le sentiment qu'elles sont vraies elles seront ressenties et vues dans votre monde vous devez sentir que vos désirs se sont déjà réalisés qu'ils sont déjà réels car la vérité de tout concept est connue par le sentiment de certitude que la pensée est vraie en supposant que vous n'êtes pas l'homme ou la femme que vous voulez être vous saurez que vous l'êtes vraiment par le sentiment de certitude qu'ils vous inspirent car si vous ressentez la certitude vous agirez en conséquence si vous n'agissez pas vous n'êtes pas convaincu car Dieu en vous est votre merveilleuse imagination humaine et Dieu agit toujours vous pouvez être physiquement handicapé mais vous agissez toujours dans votre imagination qui est Dieu le père de votre vie en parlant d'état je veux dire des attitudes de l'esprit le nouveau testament commence le temps est accompli et le royaume des cieux est proche repentez vous et croyez en l'évangile le mot repentir signifie un changement radical d'attitude votre attitude n'a pas à être envers un autre mais une attitude envers vous même si vous sentez que vous n'avez rien pour quoi vivre vous devez vous repentir en changeant radicalement votre attitude par rapport à cet état ne vous condamnez pas à cause de l'état dans lequel vous êtes tombé si vous ne l'aimez pas entrer dans un autre état ne vous plaignez pas de vous même car si vous le faites vous ferez de l'état une habitude et vous y resterez pour le reste de vos jours sur terre au lieu de cela vous pouvez croire en cette doctrine et sortir de n'importe quel état permettez moi de vous illustrer cela avec cette histoire un homme qui assiste aux conférences et sa femme ont déménagé dans leur nouvelle maison sur la plage voulant faire quelque chose avec le design du paysage ils ont invité cinq paysagistes à alors faire des offres deux n'ont même pas fait d'offre pour l'emplacement de la propriété mais après en avoir choisi une parmi celles qui ont reçu les pelouses et les jardins ainsi que plusieurs arbres ont été plantés au bout de six mois trois arbres étaient morts maintenant au lieu de se mettre en colère et d'appeler l'homme exigeant que les arbres soient remplacés mon ami a décidé de mettre à l'épreuve son imagination alors qu'il était assis dans sa voiture il imaginait qu'il s'appuyait contre un arbre en bonne santé tout en regardant les trois autres qui semblait être mort mais qui était maintenant sain et beau un jour le paysagiste est venu chez lui en lui demandant comment aller le jardin surtout les arbres il semblait que ces hommes avaient utilisé trop d'azote dans l'engrais ce qui avait brûlé les racines en voyant les arbres il est revenu le mardi suivant et les a remplacés gratuitement ce même gentleman a partagé une autre expérience avec moi en disant en allant au travail un de ces matins je suis passé devant un bâtiment très important et je me suis dit je donne je me demande à quoi cela ressemblerait de travailler là bas sans rien à vous sans rien savoir de cette société j'ai joué avec l'idée qu'il m'offrait un salaire fantastique et j'ai même il va imaginer voir mon nom cela sur la porte du bureau ce même jour alors que j'étais au travail j'ai reçu un appel d'une agence chargée de pourvoir les postes de direction de la société dont j'avais passé devant le bâtiment et dont j'avais imaginé l'emploi l'agence appelait pour pour demander si je considérerais l'idée de travailler pour leurs clients j'ai été très surpris de réaliser que la loi pouvait agir si rapidement mais maintenant je sais qu'elle le fait vous n'avez pas à rester dans un état si vous avez commis une erreur vous pouvez changer d'état le matin le midi et le soir mais l'état auquel vous revenez le plus constamment constitue votre demeure c'est de là que vous allez le vivre et le perpétuer jusqu'à ce que vous vous déplacez dans la pensée comme l'a dit blake le chêne est coupé par la hache et l'agneau est égorgé par le couteau mais leur forme éternelle reste à jamais et reproduise leur forme externe à travers la semence de la pensée contemplative l'être que vous êtes vraiment est descendu dans la faiblesse de la chair provoquant l'expérience de l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant si vous contemplez un autre état le même être qui a amené votre force votre forme actuelle à l'existence restaurera et donnera vie à l'autre état l'état désiré il continuera à le faire jusqu'à ce que son but soit accompli ce but est de suivre un schéma déterminé de retour à l'unité de l'être vous voyez au départ nous avons été recrutés nous ne nous sommes pas portés volontaires pour tomber dans ces états nous avons été soumis à l'inutilité pas volontairement mais par la volonté de celui qui nous a envoyé mais quand nous revenons nous découvrons que nous sommes le même être qui nous a soumis maintenant nous sommes les fils destinés à revenir comme dieu le père maintenant laissez moi partager avec vous un mot que j'utilise nuit après nuit ce mot est david et il signifie aimant bien aimé mais spécifiquement frère du père nous sommes tous frères mais après ma résurrection et mon retour à l'unité david le frère du père m'a appelé père viendra le jour où david ou david vous appellera aussi père car il est le frère du père nous sommes tous frères de la plus haute unité prédestinés à ressusciter dans cette unité qui s'est désuni dans notre chute dans la division ainsi le nom de david dans le sens le plus spécifique est oncle si david est le frère du père et chacun de nous est un frère dans la chute dans la division lorsque nous ressuscitons dans l'unité david se fait connaître à chaque personne comme le père l'unité est désuni pour un but le pouvoir créatif de dieu est descendu pour expérimenter des états afin de devenir plus grand qu'il n'était avant la descente ayant l'unité dans la pensée le pouvoir créatif est tombé dans la division et sera ressuscité de retour à l'unité de la pensée une fois de plus alors quand je parle d'état je parle d'état de conscience d'attitude de l'esprit qui créé un corps de croyance ma soeur et mes frères à la maison ne croient pas en le même christ que moi bien que nous soyons tous nés dans la même famille et que nous ayons été élevés dans le même environnement mes frères se considère comme chrétiens mais leur définition du christ serait différente de la mienne de leur état de conscience il croit en un homme qui a vécu il y a 2000 ans alors je vous dirais que le christ et la sagesse et le pouvoir créatif de dieu qui descend dans des états ressuscite et revient comme l'être qui l'a envoyé viendra le jour où vous comprendrez tous ces préceptes comme étant littéralement vrai en voici un qui se trouve dans le premier épître de jean chapitre 3 verset 2 et je cite maintenant nous sommes enfants de dieu ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous lui serons semblables comment le connaîtrons nous en devenant ce qu'il est les prédicateurs du monde vous diront que quand il viendra vous serez comme lui en caractère en votre attitude envers la vie vous serez gentil et prévenant et vous saurez ses bonnes qualités mais je vous dis vous saurez vous serez comme lui qui au fond de votre âme méditant sur vous même cela je le sais par expérience en 1936 c'était en 1936 quand j'ai vu le rocher que les écritures déclarent être le dieu qui m'a engendré un jour alors que j'étais assis tranquillement dans le silence un rocher est apparu soudainement devant mes yeux ensuite il s'est divisé et tout aussi rapidement il s'est de nouveau une une sous la forme d'un homme assis en position de lotus méditant profondément lorsque j'ai regardé de plus près j'ai découvert que je me voyais moi même et alors j'ai su que quand je me réveillerai je ne pourrais pas disparaître mais plutôt que je saurais que je suis lui cette chose appelé une ville qui est devant vous et son émanation il l'a fait exister et même si vous lui coupez la tête mille fois il restaurera sa forme éternelle à travers à la graine de la pensée contemplative rien ne cesse d'être car toutes les choses existent dans l'éternité et peuvent être amenées à l'existence par cet être méditatif qui reste qui ressemble exactement à vous sauf qu'il est élevé à la puissance de la majesté vous n'avez jamais vu votre visage apparaître si beau vous ne l'avez jamais vu contenir un pouvoir aussi majestueux une telle force de caractère en se regardant lui même et en sachant qu'il n'y a pas d'autre tout est brillant comme le soleil vous revenez à l'être qu'il médite dans ce monde de mortalité quand vous aurez cette expérience vous n'aurez rien à voir avec quelqu'un qui prétend être le christ vous ne laisserez personne vous retenir car quand vous le verrez vous serez comme lui avez vous vu déjà quelqu'un dans ce monde qui soit exactement comme vous vos enfants peuvent vous ressembler mais si vous mettez une photo de l'un d'eux à côté de la vôtre vous saurez que ce sont des photos de personnes différentes n'est ce pas personne n'a les mêmes empreintes digitales ou la même odeur qu'un autre mais quand vous connaîtrez le rocher qui vous a engendré et le dieu qui vous a donné la vie vous le connaîtrez parce que vous serez vous serez exactement comme lui quand vous voyez cet être au plus profond de votre âme vous voyez celui qui est descendu dans ses états méditant sur lui même vous êtes son émanation son reflet interprétant les rôles qu'il rêve et quand il se réveille de sa descente et commence à remonter vous êtes lui il n'y a pas deux graines de pensée contemplative au fond de l'âme qui soit identique nous sommes tous frères et ayant été soumis lorsque nous retournons à l'unité nous sommes dieu le père maintenant vous voyez à qui se réfère le mot david le frère du père dieu le père et mon frère qui se lèvera un jour et me ramenant à l'unité de l'être m'appellera père c'est david c'est ça le jeu c'est le mystère de la vie revenons maintenant au début donc tout est un état vous pouvez être n'importe quel homme n'importe quelle femme que vous voulez être quand vous comprenez le mystère des états un état est simplement une attitude de l'esprit un ensemble de croyances une phase de l'expérience maintenant ne soyez pas comme la lune qui passe d'un quart à la moitié puis à trois quarts et ensuite à pleine lune ou comme la terre qui répète encore et encore saison après saison avez vous déjà remarqué qu'à certaines périodes de l'année les mêmes circonstances vous surviennent chaque année il fait toujours très chaud lorsque vous partez en vacances où vous vous retrouvez toujours sans argent à l'approche de noël où chaque fois que vous mangez des fraises vous avez une éruption cutanée tous ces schémas sont créés dans le monde des états dans lequel nous vivons il y a des états infinis et d'innombrables combinaisons combinaisons d'états dans lequel dieu votre merveilleuse imagination humaine tombe heureusement il y a une limite qui survient lorsque l'infini miséricorde qui est en vous fait un pas de plus et se réveille elle même et pendant ce temps vous celui ou celle qui est tourmentée vous vous réveillez renforcée par la descente dans ces états et vous revenez comme un apportant vos dons qui sont le résultat de vos expériences à travers ces états vous apportez vos talents dont le plus grand est l'art du pardon la capacité d'entrer en soi et d'accepter le contraire lorsque vous voyez quelqu'un dans le désespoir pouvez-vous vous le représenter comme il aimerait être vu et pouvez-vous vous convaincre que ce que vous voyez est réel dans la mesure où vous arrivez à vous convaincre il deviendra cet homme alors vous aurez vaincu le pardon vous l'aurez sorti d'un état pour le placer dans un autre maintenant chaque acte de bonté est une mort dans l'image divine car dans chaque acte vous vous sacrifiez en donnant vie à ce que vous ne voulez plus voir vous mourrez à cela et vous vivez dans ce que vous vous voulez voir ainsi chaque bonté envers un autre est une mort dans l'image divine en me représentant les autres et en me persuadant qu'ils sont comme je voudrais qu'ils soient dans la mesure où je me perçoide ils le deviendront et pendant qu'ils le deviennent je meurs à ce que j'avais auparavant donné vie j'ai vécu dans ce que je pensais qu'ils étaient et puis je suis mort à cette pensée je l'ai fait délibérément alors je les sacrifier moi même j'ai le pouvoir de le sacrifier et le pouvoir de le relever à nouveau j'ai sacrifié ma vie délibérément pour ce que j'ai vu et je les relevés pour ce que je voulais voir ressuscitant ainsi ainsi un autre qui suit moi même dans un nouvel état à quelle fréquence dois-je le faire 70 x 7 ou le temps qu'il me faut pour me convaincre que c'est vrai quand je sacrifie ma vie pour un autre c'est mon frère car nous avons le même père en tant que frère nous tombons dans des états et nous nous ressuscitons nous même dans l'unité du père donc le plus grand talent le plus grand défi à relever c'est l'art du pardon et par pardon je n'entends pas un accord verbal abandonnant le souvenir de ce qui a été pardonné pour pardonner complètement je dois oublier complètement l'événement peu importe ce qui a été dit si vous me pardonnez vous ne pouvez même pas vous rappeler de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit en étant prêt à voir ce que vous voulez voir si vous persuadez que si vous vous persuadez que maintenant vous êtes ce que vous voulez être vous avez oublié ce que vous étiez avant c'est cela le pardon le vrai pardon c'est l'oubli complet blake nous dit l'art de vivre c'est d'oublier et de pardonner si vous ne pardonnez pas complètement vous ne pouvez pas oublier car pardonner c'est changer votre attitude envers un autre être et dans la mesure où vous la changez vous pardonnez ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit donc vous ne les maintenez plus dans l'état qui les oblige à faire ce qu'ils ont fait tant que vous restez dans un état l'homme doit jouer le rôle qui dicte l'état et l'homme doit interpréter chaque rôle Dieu dans sa miséricorde infinie nous a caché les rôles que nous avons joué car le choc serait trop grand si nous devions voir les horreurs que nous avons commises en passant à travers tous ces états ce qui se passe c'est que lorsque vous tombez dans un état vous ne pouvez pas vous empêcher d'agir à partir de cette prémise et vous pouvez tomber dans n'importe quel état je ne vous dis pas je ne vous dis pas qu'un état est bon et un autre est mauvais je vous demande simplement de juger tous les états avec amour si jamais vous avez des doutes faites toujours ce qui est aimant alors vous saurez que vous faites ce qui est juste si quelqu'un s'approche de vous et vous dit qu'il veut un travail ne lui demandez pas comment il a perdu son emploi précédent écoutez le simplement dans votre imagination vous dire qu'il a maintenant un travail merveilleux faites cela et vous l'aurez sorti de l'état du chômage et vous l'avez placé dans l'état d'un travailleur bien rémunéré je vous encourage à utiliser votre propre pouvoir créatif merveilleux et à entrer délibérément dans l'état de votre choix faites le maintenant en l'oc en occupant l'état assez longtemps pour qu'il se sente naturel n'avez vous jamais eu un costume qui semblait si nouveau que vous en étiez conscient à chaque instant je sais que quand j'ai acheté mon premier costume je marchais sur la cinquième avenue en pensant que toutes les personnes que je croisais savait que mon costume était neuf les gens qui passaient ne me prêtaient pas attention mais j'étais très conscient vraiment très conscient de mon nouveau costume c'est exactement ce qui se passe lorsque vous entrez dans un nouvel état si l'état de richesse est nouveau vous croyez que tout le monde le sait mais personne ne sait ni ne se soucie de que vous soyez riche ou pauvre donc marcher dans l'état jusqu'à ce qu'il devienne naturel au moment où la sensation sera naturelle la richesse est à vous j'ai payé 30 dollars pour mon premier costume aujourd'hui un costume me coûterait 200 dollars mais peu importe le coût quand le costume est neuf j'en suis conscient mais laissez moi le porter assez longtemps pour le sentir naturel et je ne serai plus conscient de sa nouveauté il en va de même pour un état vous pourriez souhaiter l'état de célébrité si vous pensez que vous êtes célèbre et restez conscient de l'état assez longtemps pour le rendre naturel à mesure que les pensées émergent de vous elles deviendront une partie naturelle de votre ensemble de croyances et le monde témoignerait de votre célébrité maintenant entrons dans le silence